Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi, nous serons le 18 octobre et on prendra la direction de Reims pour un quintet en réunion 1, course 1. C'est la douzième étape du Grand National du Trot, je vous rappelle les conditions, c'est un groupe 3 national pour des choix G2 5 à 10 ans, les 5, 6 et 7 ans il faut qu'ils aient gagné au moins 40 000 euros, les 8 ans au moins 80 000 euros et les 9 et 10 ans au moins 160 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 305 000 euros et 50 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 516 000 euros mais cela ne concerne personne ici. Il y aura 2550 mètres à parcourir, ils seront 16 au départ de la course. A noter que seuls 5 concurrents qui vont rendre la distance de 25 mètres. Reims écoute une piste corde à droite qui n'est pas très très grande, elle fait aux alentours de 1200 mètres de circonférence, des lignes droites assez courtes, difficile de rendre la distance. Donc des chevaux très en vue aux 25 mètres, notamment Gitano et Gaspard D'Angy auront quand même fort à faire mais ils sont capables évidemment de les contourner. Un peu comme ces dernières étapes, je pense que ça peut sourire aux favoris, il y aura peut-être un outsider pour la quatrième ou la cinquième place qui viendra je pense pimenter les rapports mais je ne pense pas qu'il faudra s'attendre à de gros 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 rapports. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 6 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête, j'ai pris un petit coup de poker avec le 4, gaz de cagnes, le pensionnaire de Gilles Curence, la drippe de Gabi Gilles Ormini sera déféré les 4 pieds. Pourquoi je l'ai mis en tête ? Parce que la dernière fois à Anguien, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine 9 jours, le cheval participait à Anguien, il rendait 25 mètres, il est venu vite aux avant-postes, il a fait un gros effort et le cheval l'a payé pour finir. De plus, corde à gauche, on le sait, ce n'est pas forcément sa corde préférée. Là, il revient corde à droite, à noter qu'il a couru 4 fois à Reims, il a fait 3 fois l'arrivée, il part en tête cette fois-ci, on a fait appel à Gabi Gilles Ormini, ce qui est encore mieux. On l'a sans doute peut-être préparé aussi quelque part pour cette course, c'est un excellent droitier, qu'il faut le juger plutôt sur ses perfs précédentes. Il a fait très belle impression cet état, Vichy notamment. Bon, écoutez, je le tente en tête parce que je pense que son entourage a une petite idée derrière la tête, et on va sans doute faire barder la course, un peu comme dans la dernière étape du côté du Mont-Saint-Michel. En deuxième position, j'ai mis le 16, Gaspard Nangy, bien évidemment, le pensionnaire de Jean-Michel Baudouin, la drift d'Éric Raffin, il sera déféré les 4 pieds, c'est actuellement le leader au classement général. Et en plus, il profite de l'absence de son dauphin Horace Dugoutier, qui, à la fois, a eu une course dure du côté du Mont-Saint-Michel, et ici, il devait rendre 25 mètres et son entourage a préféré ne pas prendre de risques. C'est vrai que la dernière fois, Gaspard Nangy, ça s'est très bien passé, il a vite rendu la distance, il est même venu quasiment en tête au passage en face, il a cadenassé la course et il a terrassé l'opposition, trop battant et pulvérisant même le record de la piste, 1'11'4 sur les 2675 mètres, donc autant dire qu'il a quand même fait quelque chose de peu commun. Je pense qu'ici, il peut faire pareil, une nouvelle fois, il a l'air d'être parfait, il a l'air d'être bien. Sans trop d'encombre, il peut se diriger vers la victoire finale au mois de décembre à Vincennes, parce qu'au race du Goutier, on va peut-être courir les prochaines étapes, mais il aura quand même besoin de nous rassurer avant-coup, et Gaspard Nangy qui lui, maintenant, n'a plus qu'à dérouler jusqu'à la finale, c'est un superbe cheval évidemment qui fait partie des priorités de la course, tout en espérant quand même qu'il ait bien récupéré de son dernier gros effort. En troisième position, j'ai mis le 10, Gaélique Durocher, le portionnaire de Franck Leblanc, la drift de Benjamin Rochard, il sera déféré des 4 pieds, il avait échoué, il n'a pas été très heureux dans un été fin août du côté de Vincennes, et il s'est bien comporté, dernièrement, du côté du Mont-Saint-Michel, en se classant 4e de l'étape pulvérisée par Gaspard Nangy, il s'est montré très courageux, et en terminant plutôt plaisamment, mais voilà, ici, il a une même opposition, il part au premier poteau, il est bien engagé au plafond des gains, à noter qu'il fait très bien la piste de Reims, puisque je crois qu'il a gagné une fois ou deux fois, et une fois, il s'est placé deux fois deuxième, c'est plutôt très bien. Pour l'instant, il a couru trois étapes cette année, 3e, 4e, 5e, il va tenter d'améliorer son classement, mais attention à lui, évidemment, avec un parcours caché, il peut évidemment terminer sur le podium. En quatrième position, j'ai mis le 15, Gitano, le portionnaire de Thierry Duval d'Estaing, la drift de Théo Duval d'Estaing, il sera déféré des 4 pieds, l'autre cheval de classe du lot, 25 mètres, il vient de très bien faire la dernière fois dans le Grand Prix en Joumène, du côté Dumont, le 4 octobre dernier, il a terminé 3e de Gaspard de Brion, Fakir de Maé, et en devançant, il se voit Arvédaqué et Goéland au fort, c'est vrai qu'ils ont été assez forts en tête, dernièrement, il partait en tête, il avait un bon engagement, c'est vrai que cette fois-ci, il est en 25 mètres, c'est un petit peu le bémol, est-ce qu'il est capable de contourner ses adversaires tout en allant très vite, c'est vrai qu'on ne peut pas reprocher grand-chose, sinon il est toujours de tous les combats, je pense que ça va être un poil plus difficile d'aller chercher la victoire, mais bon, s'il suit bien Gaspard d'Angy, il va sans doute aller très loin, il fait partie, là encore, des bases placées au moins de cette course. En cinquième position, j'ai mis le 9, Alicia Bella, la portionnaire de Jean-Paul Marmion, la drift d'Antoine Vils, elle sera déférée des 4 pieds, elle est déplacée par Jean-Paul Marmion, c'est vrai qu'elle est un peu décevante, cette Alicia Bella, mais on sait, les curies de Jean-Paul Marmion ont eu un virus courant du printemps, donc peut-être que la Jument a un peu du mal pour l'instant à revenir à son bon niveau, mais bon, elle avait été quand même plutôt plaisante lors de son avant d'un tentative, en se classant très bonne quatrième de l'étape du trophée vert du côté de Cran, la finale où elle avait bien couru. Voilà, la dernière fois, la course a été trop rythmée pour elle, c'était compliqué, mais voilà, elle a pris la huitième place. Si c'est moins rythmée, si elle a un parcours un peu plus à l'économie, voilà, elle peut aller espérer chercher une place. En sixième position, enfin, j'ai mis le huit, In excess bleu, le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivar, la drift d'Alexandre Abrivar, il restera ferré. Alors, ce n'est pas l'objectif, un peu comme la dernière fois dans l'étape du Mont-Saint-Michel, mais bon, la dernière fois, on a profité du rythme très, très, très soutenu, et je crois qu'il y a eu vraiment le parcours à l'économie pour aller chercher la cinquième place. Je pense qu'on fera pareil, plus ça sera rythmé, plus ses chances augmenteront, même s'il reste ferré. Le cheval se prépare gentiment pour le meeting d'hiver de Vincennes, c'est un véritable rouleau compresseur, c'est un grand champion, un très bon cheval, qui rassemble de très beaux objectifs, cette hiver à Vincennes, et il va profiter de défaillances de favoris pour aller espérer chercher une place. Quant à mon regret, ce sera le 11 de Fragonard de l'eau, le pensionnaire d'Anthony Pacari, la drift de François Lecanu, il sera plaqué des antérieurs déférés des postérieurs. Alors certes, ce n'est pas l'objectif, il vient de changer d'environnement, c'était un pensionnaire de Franck Leblanc, qui a rejoint les box d'Anthony Pacari. La dernière fois à Lançon, son propriétaire, Jérémy Roux, voulait se faire plaisir dessus. Bon, voilà, on le met en mode course. Il faut voir, il est bien engagé quand même à 1000 euros du plafond des gains, on a fait appel à un pilote, il faut savoir qu'il avait terminé deuxième de cette étape l'an passé, mais bon, il n'était pas dans le même entraînement, et ce n'était pas de la même forme, et ça se courait un peu plus tôt dans la saison. Mais pourquoi pas ici, en profitant de son bon engagement, de défaillance de favoris, pour aller shipper une toute petite place. Sachez que son prochain objectif sera le prix Medusa. Donc, dans quelques jours, avec les apprentis dessus. Je répète mon pronostic en chiffres, le 4, le 16, le 10, le 15, le 9 et le 8, avec le 11 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 4, gaz d'aucagne, que j'aime beaucoup, et je pense qu'il est capable de se racheter, et je vous invite d'ailleurs à le faire en méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire le champ quintet de notre sélection, flexi 50%. On peut rajouter le cheval regret en flexi 25%. Pour moi, ça serait une question d'ordre, ici dans cette douzième étape du GNT. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour ! Auparavant, on va revenir sur la belle victoire d'Azilis, ce lundi du côté d'Anguin. Elle a eu la bonne course, elle a trouvé l'ouverture à 300 mètres de l'arrivée. Et elle est venue cueillir sur le poteau, Authentica, avec une belle lutte à l'arrivée. Il y avait 5 ennemis contre 1. J'espère quand même que vous en avez profité. En espérant que ce mardi, Idéal Green du côté de Vincennes dans la course du KT, va nous confirmer tout ceci. Et pour ce mercredi, nous serons le 18 octobre. Eh bien écoutez, je reste à Reims et je pars dans la 7ème course du programme. C'est le prix du PMU Le Fontenoy. C'est une course pour des chevaux AG de 5 ans, ouvert à l'open des régions du Grand Nord des 5 ans. Pour des chevaux qui n'ont pas gagné 75 000 euros. 2 550 mètres à parcourir, ils sont tous au même poteau et ils seront 10 au départ de cette course. Je précise que c'est une course D. et mon pénalty sera le 704 indique. C'est le portionnaire de Séverine Raymond. La drift d'Alexandre Abrivar, il sera déféré les 4 pieds. Je vous invite à le reprendre sur sa dernière faute, dernièrement à Laval. Le chalet a eu un parcours infect et il a fait la faute et il semblait dominer. De toute façon, pour terminer, ce qui explique sans doute sa faute. Je reviens sur sa victoire, notamment lors de son avant-d'un assorti sur la piste de Vire. Alexandre Abrivar le connaît bien. Il a déjà mené à l'arrivée. Je trouve qu'ici, il trouve un engagement intéressant. Le lot est homogène, mais il est à sa portée. S'il a la bonne course, si on le laisse faire, il n'y a pas trop de partants. Ça peut être tactique et ça peut lui convenir. J'y compte beaucoup pour le voir disputer les tout premiers rôles. Le 704 indique, en réunion, une course 7 du côté de Reims. Voilà donc pour le pénalty du jour. On va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce mercredi. Nous serons le 18 octobre. Écoutez, je reste à Reims et je pars dans la 8e et dernière course du programme. C'est le prix VNB Cormontreuil. C'est une course E pour des choix âgés de 6 à 9 ans qui n'ont pas gagné 160 000 euros. Il y aura 2550 mètres à parcourir. Ils sont tous au même poteau et ils seront 14 au départ de cette course. Avec des choix que l'on connaît bien. Une course assez intéressante et ouverte quand même. Mais de base, ce seront le 3 hors bord. Déféré des 4 qui connaît bien la piste de Reims. Très régulier ces derniers temps. Il vient des 2e inquiétés à la capelle. Je compte sur lui pour jouer les tout premiers rôles. Le 4 Hunting qui a rendu 25 mètres la dernière fois qu'en se classant très bon 4e. Cette fois-ci, ils sont tous au même poteau. Donc, ils partent avec tout le monde ici. C'est un chic cheval qui s'illustre très bien en province. Il y a moins de marge sur la grande piste de Vincennes mais quand on est en province, il excelle. Donc, je compte sur lui et on profite de sa forme pour qu'il confirme ses bonnes dispositions actuelles. Mes associés, le 5 Exode de Feuillière, écoutez, déféré des postérieurs, elles semblent avoir une belle carte à jouer à condition qu'elles soient à 100% de ses capacités. Le 6 Sold-Up Ranné, lui aussi, il faut qu'il soit vraiment à son bon niveau mais c'est un bon cheval qui nous cesse de répéter à peu près toutes ses courses avec Maxime Béziers. Il trouve des conditions en province intéressantes. Corde à droite, pourquoi pas pour une place. Le 7, Harry Goyer qui a survolé à la dernière fois sa course à Vincennes. On a fait appel à Francouvry ici, il le connaît bien. Attention à lui, évidemment, il est capable de très bien faire. le 8, et Rossi Bé qui est cette fois-ci déféré des postérieurs contrairement à sa dernière sortie. C'est un très bon cheval. Attention, il peut être très dangereux. Le 10, Elencio qui a peut-être moins de marge mais qui est un très bon finisseur qui va ramasser les morts pour finir. donc attention. Et je termine avec le 13, Avaï pour Vautier qui est le choix de Gabi Gellormini pour un entraînement qui est en forme, le cheval qui est en forme également. Il n'est que plaqué des antérieurs mais attention, il l'a déjà bien fait dans cette configuration. Il a même déjà fait l'arrivée ferrée. Voilà, c'est un choix de cheval. Il faudra que lui aussi dépende de bonnes conditions de parcours et il est bien engagé au plafond des gains. Donc mes deux bases, le 3 et le 4 et mes associés, le 5, le 6, le 7, le 8, le 10 et le 13 en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier car vous étiez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait par avance et je vous en remercie. N'hésitez pas également à me suivre sur les différents réseaux sociaux et pour ceux qui n'ont pas de compte The Turf grâce à mon partenaire The Turf, n'hésitez pas également à profiter de mon offre de bienvenue en rentrant notamment le code promo Flambeau. Ça m'encourage et ça vous apporte également de très belles choses et de très belles offres. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi pour l'étude du quintet de jeudi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada et de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada